Et voilà salut heureux tout le monde on se retrouve sur Baldur's Gate 3 pour la suite de nos aventures. On va prendre les radeaux du hergar. On va voir où ça nous mène. Ah ! Ne vous en faites pas nous allons rester ici pour le moment. Alors restez dans la grotte pour ma part je dois traverser le lac. Alors attendez on va rester pour le moment. Est-ce que ça veut dire qu'on n'a pas fini du coup ? On avait affaire là. On peut pas nécessairement aller. On a tout vu. Ici on n'a pas tout vu. On a tout vu. On a tout vu. On a tout vu. Ok on récupère quelques poissons. Des champi poissons. Des champi poissons. Ah une pelle enfin même deux pelles. Voilà on ira ouvrir cette tombe aussi un moment du coup. On a vu dans les épisodes précédents. Il mateur entend les cris des martyrs et protège les malades et opprimés. Et si certains finissent par mourir il les accueille toujours à ses côtés. Ça on avait déjà lu. On récupère. Une torche ici. Nous on veut pas de lumière. Le plus possible. On va rester dans l'ombre. Bon donc là c'est pour revenir en surface a priori. Jusqu'ici tout va bien. Qu'est-ce que tu as vu ? Qu'est-ce que tu as vu ? Un colis en or. Accroché là-haut. Qu'est-ce qu'on pourrait le faire sauter ici par exemple ? On va passer le collier. petite blessure en atterrissant mais bon on va mettre Astarion devant avec sa perception c'est ce qu'on a flèche des ténèbres et flèche de feu non 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 Des bottes ordinaires, une pomme à moitié mangée, je crois qu'on a tout vu de ce côté là du lac, maintenant il va falloir passer de l'autre côté, une tarte à la mélasse, une pomme à moitié mangée, l'offre en bois vide, bien écoutez ce qu'on va faire là, c'est repasser par ici, ok, ensuite, on pourrait descendre là, récupérer ça aussi, et puis aller prendre les bateaux, quoi, je pense que c'est ce qu'on va faire. Parcasse d'animal, je crois pas qu'il y ait grand chose d'autre. On a de quoi se téléporter, ici venger le cercle de glute, sauver les gnomes. Il faut vraiment prendre le bateau, donc on va laisser glute de son côté, et puis voilà, je ne veux pas y aller, trop de souvenirs douloureux m'attendent. Non, on ne va pas rester, alors restez dans la grotte, pour ma part je dois traverser le lac. Je vous souhaite votre retour. Alors, mettre le cap vers l'obscurité. Vers l'obscurité, il y a plus de lumière là-bas qu'ici. Pourquoi pas ? Alors, que se passe-t-il ? Petite séquence de combat sur les bateaux. Ilf, qu'est-ce que tu fais sur Gex Raft ? Alors, intimidation, vous allez me laisser passer, ordre de l'absolu. Tromperie, j'ai bien peur que Gex Raft et Péry sous les coups des Myconides. Tendre votre esprit vers le parasite du Duargar. Poussez le Duargar dans l'eau. Tromperie. 15. Oh, terrible histoire. Relancez le dénon, on va garder l'échec critique. Bon, on est sur le lac d'Ebène. Donc, il y a une petite baston qui se profile. Et c'est notre tour. Le nain est là. On va rester en hauteur et on va tirer dessus. Je pense que c'est très bien comme ça. Et puis, on va prendre nos armes de corps à corps. Ici, marque du chasseur. Ok. Ok. Et là, on va se décaler un tout petit peu. Histoire que s'il nous pousse droit devant, on reste à peu près dans le bateau. Ok. On va chercher ce qu'on voulait éviter. Est-ce qu'on peut récupérer notre collègue à un moment ? Il est mort, mort. Donc ça, c'est pas très bon. C'est possible qu'on recharge cette séquence. Ok. Ok. On va prendre dégâts. On va prendre le bouclier. Alors, on n'est plus pris au piège. Est-ce que du coup, nous aussi, on peut bousculer ? Ah, mais de toute façon, on ne peut pas attendre. Ah, donc on va courir jusque là. Peut-être que sournoise là-dessus. Ok. Ok. On s'en prend à l'arme spirituelle, alors pourquoi pas ? Et là, est-ce qu'on peut... Non. Est-ce qu'on peut l'atteindre ? Pas encore. On va aller jusque là pour rester un peu en hauteur. Ah. Ok. Bon, on va charger cette partie. Heureusement, on a sauvegardé juste avant. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va tenter de le pousser dans l'eau direct. Mais il va falloir qu'on choisisse un autre personnage pour l'athlétisme. Et on l'est��U s'en dér colour où l'est la partie présente pour «L'eau » ? Et on l'est dans taille. Et on règle, c'est que la partie présente avec un autre personnage. Il faut savoir si c'est l'eau avec l'eau. Sous-titrage Fionnus, c'est l'étude. Et on remet. Et on n'est pas le même temps, c'est la partie présente pour le retour. Parfaire ça, c'est très bien. Et on est loin de ces gens. Comme on dit, on a faire en plus de la partie. Les gens, moi, on leur désir, a l'essayer, mais on a donné une partie présente, ça a une partie de la partie, mais c'est une partie qui est pour la partie. Sous-titrage ST' 501 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 ça fait éclater la tronche fin de partie allez c'est pas grave on recharge on revient merci merci voilà restez dans la grotte non on va prendre avec la tromperie peut-être on essaye on va refait toutes les options possibles à un moment allez on va finir par bien la connaître la séquence c'est pas grave on va peut-être nous ouvrir des possibilités différentes ceci dit alors intimidation vous allez me laisser passer tromperie j'ai bien peur que Geek ait péri sous les coups des mycoïdes cette fois-ci la tromperie ça passe c'est pas grave je suis c'est pas grave tout le monde c'est pas grave la tromperie c'est plus la tromperie c'est plus c'est plus tromper sur le rog. Bon c'est plus facile de mentir avec le rog, enfin notre rog parce que Astarion s'est bien foiré. Rado des duargards, des tréfonds obscurs, ça c'était où était notre souris ? Alors, je vais me plouer en l'air. Nous avons un déjeuner de déjeuner. Sous-titrage ST' 501 Alors je suis une âme éveillée et vous me devez le respect. Drôle pour avoir jamais de la vie, nous prenez-vous des Pekno, raison de ma présence ici sans importance, euh non j'ai une âme éveillée. C'est vrai ? C'est vrai. Vous ressentez le moins de bruit dans votre tête. Le Duergar n'est pas infecté, mais votre cerveau résonne. Je vais être... Vous n'avez pas de bruit. J'ai ressenti le tingle. Vraiment. 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 Just shitting around. Then I'm warning you. That twat soul ain't settled up soon. There'll be hell to pay for the lot of you cult buggers. All the charm and wit you'd expect from a slave, even a slave of gnomes. Malforge. Je pensais qu'on allait se battre, mais finalement... Charlatan, l'amitié entre les peuples. Astéryon a gagné de l'inspiration. Qu'est-ce que tu regardes ? Réveillez ! C'est le mieux que je suis en route. Il faut se prendre un petit repos court. Bienvenue, restez. Réveillez profondément et réveillez. Ok, alors attention il est encombré. C'est bon. On va voir combien de temps que tu perds. Disciple de lol vous n'auriez pas dû hésiter peau grise vous ferez un excellent sacrifice. Qui a prendu ses draps de cette façon. D'où venaient les draps ? Bon, il n'aurait pas dû peau grise. Bon, il nous a mis cher direct. Est-ce qu'on peut... Non, on ne peut pas courir sur lui. Rater. Ok. On peut courir jusque là. Ok. 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 2 points de dégâts mais il y en a beaucoup. Oh le critique 25, 30 points de dégâts. Ok. Toi tu peux courir jusque là. Ok. 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 Oh il lui reste 1 point de vie. Ca c'est fait. Il m'a pris au piège mais dès que tu vas courir... Oh non, il nous a flingué Astarion. C'est incroyable. Tiens, hop. Ca c'est fait. Tiens tu peux nous réveiller Astarion s'il te plaît ? Merci. On va utiliser l'Action bonus. Ou aussi point de dégâts quand même. Ah oui il peut pas attaquer tout de suite mais il a réaction bonus quand même. Voilà, ça c'est fait. T'apprendras à pendre des elfes noirs. On va se reprendre un repos court. Une petite sauvegarde. Mais là c'est bien, on a pas déclenché le combat contre toute la peuplade. Tant mieux. Peut-être sauvegarder quand même. Tant mieux. Tant mieux. Tant mieux. Tant mieux. Mais il n'a pas grand chose à fouiller. Il y a ça quand même. Encombré. Attendez, qu'est-ce qu'on a pris ? Plèche de transposition. Parchemins du baiser du empire. De toute façon ça on va le voir moi. Mon collier en bronze. Plèche de feu. Christelle gelée. ... 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 Jusqu'ici tout va bien, on a pu récupérer des choses. Utaché, tonneau. Jusqu'ici, tonneau. Jusqu'ici, tonneau. Jusqu'ici, tonneau. Jusqu'ici, tonneau ne sera pas malade. D'ailleurs, rien d'inquiéter de la bonne cuisine. Le bonheur de la vie et tonneau a l'honneur. Je n'aime pas beaucoup votre attitude. Vous avez une grande gueule, ça me plaît. Jusqu'ici, tonneau. Jusqu'ici, tonneau. Jusqu'ici, tonneau. Jusqu'ici, tonneau. Jusqu'ici. Inutile d'être aussi grossier, je suis de votre côté. Mon côté ? J'ai entendu le pisse-pot. Tu es une vraie soul. Même que Nier. Comme je l'ai dit, pisse-toi. Non, vous ne comprenez pas. Celui-là m'a demandé de venir vous secourir. Parlez-moi encore une fois sur ce ton et je vous évente sur place. Je m'appelle Edouard Baldur. Je ne suis pas vraiment une âme éveillée. Ha ! Fulla, C'est une âme éveillée. Mais elle n'est pas une amie d'une vraie soul. Je pourrais parler moins fort s'il t'appelait. Qu'est-ce que c'est le pisse-off ? Regarde-moi. Tu n'es pas juste à parler de merde, c'est-ce-tu ? Alors, chut. Laissez-le bas. Ne laissez-les vous entendre. Maintenant, pourquoi dans les plus chaudes, une vraie soul m'a aidé ? C'est ça le truc, je ne suis pas vraiment une âme éveillée. Peu importe, vous voulez mon aide, oui ou non ? Que voulez-vous ? J'adore tuer des gens. Personne ne devrait vivre dans la servitude, non mais... Peu importe, vous voulez mon aide, oui ou non ? Peu importe, vous voulez mon aide, oui ou non ? Si vous voulez s'éteindre leur sang, je ne m'arrête pas dans le chemin. Mais vous aurez mieux fini le travail. Parce que je serai la personne qui souffre si vous n'avez pas. Ahem ! Aint' vous entendre me, prickle ? Piss off to every last hell ! Il nous voit quoi qu'il arrive. Bon, petite save ici et puis on va déclencher la baston de ces deux là. Peut-être qu'un peu d'or suffirait à réparer ma petite erreur. Ok. C'est pas trop mal. On va inciter pour lui mettre quand même deux points de dégâts. Bon, la peur que j'ai là c'est qu'on est déclencher le combat avec tout le monde. On va bien voir. Ok, il y a eu un petit critique qui est passé quand même. Donc huit points de vie. Trouvez un endroit où vous cachez et attendez que les choses se tassent. Prenez le monte-charge pour la surface. Le répète pas trop quand même parce que... On attendra la récompense. Au moins les choses ont été intéressantes. C'est intéressant. Alors, ici on a un livre. Première nuit. Première nuit, au bout de quelques gorgées de mousse fume, j'ai commencé à transpirer de la pisse. Je le jure devant la dugueur. Il faisait nuit noire quand le flageur mental est arrivé. Il était si réel que je pouvais entendre ses tentacules gigoter. Déshabille-toi, m'a-t-il ordonné, sa voix résonnant sous mon crâne. Et mes mains ont commencé à ôter mes haillons, comme si elles ne m'obéissaient plus. Prends ça, a-t-il ajouté, en me tendant une dague à la lame noircie par le sang séché. Sont mes yeux sidérés, mes doigts se sont refermés sur le manche. Le dernier ordre a aussitôt retenti, commence à graver. Non, 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 je me suis mis à crier en secouant la tête avec véhémence. Et c'est à ce moment que je me suis réveillé, trempé de sueur, ayant souillé ma couche. Pisse m'a dit que ce n'était qu'un rêve, mais c'est pas l'impression que j'ai eue. On aurait plutôt dit un souvenir. Deuxième nuit, j'ai réussi à boire une chope entière avant de tomber dans les pommes. Je me suis trouvé tremblant et nu comme un verre, avec cette foutue dague à la main. Je pouvais pas bouger les pieds d'un millimètre, comme s'il était pris dans la fonte. Et les tentacules du flagelleur mental me caressaient la tête par derrière, commença à graver. Je me suis mis à hurler, alors que ma propre main amenait la lame vers mon torse et commençait à entailler ma chair. Quand j'ai eu fini, j'avais un flagelleur mental gravé sur la poitrine, et je me suis réveillé brusquement, avec Britvar penché sur moi. Un souvenir tenace du temps qu'on a passé comme esclave des Illithid qu'il m'a dit. Et puis il m'a flanqué une bonne beigne pour avoir bu toute cette bière. Boire cette saleté, ça peut pas t'aider. Pourtant, ça fait sacrément du bien par où ça passe. Bon, sauvegarde ici. On aura sauvé un gnome, malgré notre condition. Il y a le monte-charge qui mène donc à la surface. Mais nous on a peut-être pas fini là. Il y en a d'autres. Ah, alors futaché, oui, combinez les objets. Je sais pas du tout concernant l'alchimie. Justement, on a rien fait. Alors, Yaya nous a dit qu'il fallait pas hésiter à en faire, et c'est vrai. T'as pas des champis sur toi quelque chose ? Combinaison impossible. Il faudrait qu'on regarde, on regarde les recettes. Chope. Alors la question que je me pose, c'est quoi ? Est-ce qu'on est ennemis là tout de suite ? Non, on est pas ennemis avec eux. On va éteindre ça peut-être. Non, non, non. C'est pas toi qui parle, c'est lui. J'ai besoin d'un mot rapide. Ce n'est pas beau à voir, c'est vous qui les avez tués. Vous avez regardé s'il n'avait rien d'intéressant sur eux j'espère. Perception, inspecter les corps. Non, 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 non. Vous avez regardé un mot rapide sur l'un des corps. C'est 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 un mot rapide sur l'un des corps. Tu as commencé à me faire des nerfs. Nerfs ? Objet fétiche de... Qu'est-ce qu'il a appelé ? Ah oui alors attendez. On va quand même... On va quand même sauvegarder là déjà. Et puis mettre un coup de dague là-dessus. C'est un mot rapide sur l'un des corps. Ok. Ok. Petit coup critique. On l'a effrayé. Alors on va utiliser peut-être la morsure sur lui. Exxong il a moins un cg d'attaque maintenant. C'est un mot rapide sur l'un des corps. 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 Bon. Ça c'est fait. C'est un mot rapide sur l'un des corps. On va s'éloigner. Je vengerai votre mort. Non inclinez la tête en signe de respect. Ça manque cruellement de marchands dans le plan de fugues. Je devrais peut-être leur faire les poches. Bon. Il faudrait un long repos ici. Aller en campement. Je voudrais que tu ramasses ça. Evidemment ils ont pas grand chose sur eux, une pièce d'or, un fromage, un bol, ça c'est vu, ok et à la porte en fonte, qu'est ce qu'on a ici, plaques de la cuisine. J'ai posé mes mains sur tout. Mettez et prouvez-vous, pour que la femme viendra. Ce qu'on va faire, eh bien c'est retourner au camp. On va prendre un repos ici. Une voix douce qui écho dans votre pensée. Je sens votre présence à m'éveiller, venez à moi, venez à mer. J'écoute ça. Notre ami Nia ne va pas durer longtemps. C'est difficile. Nia's voice fades, mais votre tête toujours tingle avec son âge et peur. Alors on est au campement. On a fait le campement ici. On va peut-être même juste poser des affaires vite fait, c'est vrai qu'il y a tout ça. Encore une fois pour ceux qui sont sur Twitch, les drops sont on, ça veut dire que tant que vous regardez le live, vous cumulez du temps et vous débloquez ces objets petit à petit. Marteau de guerre, bombe poudre à canon, surtout les armures qu'on dépose. Ok. Et toi taille en dessous là. Hop, dans la malle on va aller déposer des trucs parce que là notre personnage ne peut plus avancer. On pourra déplacer ça s'il vous plaît. On a plein de trucs là dedans aussi, un sac de provisions du camp. Qu'est-ce qui pèse si lourd pour nous là. Bonne vie temporaire, ok. On va voir. Hop. On pose le camp ici, là-dessus, je vous remercie d'avoir suivi cet épisode en souhaitant que ça vous ait plu. On revient après une toute petite pause pour la suite de nos aventures sur Beldur's Gate 3. à tout de suite. à tout de suite. C'est parti.